Générique Et bonjour à tous et bienvenue dans notre série sur les grands moments forts de l'identité d'Israël. Aujourd'hui, un moment extraordinaire. Un moment extraordinaire mais qui est très peu connu. D'abord parce qu'il n'est pas évident chez tout le monde. On ne pourra pas le pratiquer tout le temps. Je parle de quoi ? Eh bien je parle du fameux pidion abène, le rachat du premier-né. Alors il va falloir essayer de comprendre un petit peu de quoi on parle. Venez, on revient aux origines. Il faut savoir qu'à la base, le premier-né, que ce soit dans le peuple juif ou dans les différentes cultures, et le premier-né a toujours eu un statut très particulier. Dans les cultures d'idolâtrie, eh bien en général malheureusement c'est lui qui était sacrifié au dieu. Car vous le savez, il y avait une culture des sacrifices humains et en général c'était le premier-né qui était sacrifié. Pourquoi ? Eh bien car il représentait la joie la plus pure et la plus profonde. La divinité nous avait donné enfin un enfant. Et donc on voulait rendre à la divinité. Ok, le peuple juif grâce à l'Akédat Yitzhak, le sacrifice d'Yitzhak qui n'a pas eu lieu, eh bien nous montre que non, on n'est pas pour les sacrifices humains. Chez nous, le premier-né va lui aussi avoir un rôle fondamental. Mais quel va être ce rôle ? Eh bien le premier-né a pour rôle d'être le lien avec Akkadosh Baruch Hu, avec Dieu. Vous allez me dire, ah bon ? Je croyais que c'était les Kohanim, le Kohen qui avait ce rôle-là. Oui, maintenant, puisqu'il y a eu un bug dans l'histoire. Mais à l'origine, eh bien c'était les premiers-nés qui devaient avoir ce rôle-là, de faire le trait d'union entre le peuple juif et Akkadosh Baruch Hu et le divin. Les premiers-nés, le Bechor, eh bien il est, je ne sais pas si vous avez fait attention, Bechor, ce sont les lettres Bet, Chaf et Reish qui ont chacune pour valeur numérique 2, 20 et 200. C'est-à-dire que ce sont toujours les 2, 2, 20 et 200. En d'autres termes, le Bechor, il est là pour le deuxième. Il est là pour servir les autres. Il est là pour montrer le chemin aux autres. Le Bechor n'est pas le meilleur. Il a un statut particulier, mais pas parce qu'il est au-dessus des autres. Parce qu'il est au service des autres. Le premier-né, c'était donc tout cela qu'il devait réaliser. Et le premier-né, par la différence des Kohanim, les Kohanim, eh bien il y en a là où il y a des Kohanim. C'est-à-dire que le Kohen, il est là dans la famille de M. Kohen. Et ils habitaient à l'époque où il y avait la séparation en différentes parcelles de territoire pour les douze tribus. Eh bien le Kohen habitait dans certaines villes qui étaient les villes de Kohanim. En d'autres termes, lorsque le trait d'union fait entre Dieu et le peuple juif était fait par les Kohanim, eh bien c'était à des endroits bien précis. Alors que le Behor, eh bien lui, il est dans chaque famille, il habite partout. Ce qui veut dire que le lien avec Akadosh Baruch Hu était partout. C'était tellement plus grand. Alors malheureusement, à cause de la faute du Vaudor, eh bien les Behorot ne sont plus ceux qui vont faire ce trait d'union, ça sera maintenant les Kohanim. Et donc, eh bien le statut du premier-né reste un statut particulier. Ainsi, eh bien comme il devait être pour Dieu, jusqu'à aujourd'hui, le premier-né appartient quelque peu à Dieu. À Dieu et au Kohen qui maintenant sert au Betamikdash et qui donc, eh bien, pourrait avoir envie d'utiliser le Behor comme étant son écuyer, son aide de camp. Eh bien donc, la Torah nous dit, lorsque tu vas avoir un premier-né, il faudra le racheter au Kohen pour que maintenant il ne soit plus, eh bien, tout simplement lié au Betamikdash, mais qu'il puisse retrouver sa place dans la famille. Ainsi, le rachat du premier-né, quelque part, c'est le moyen de ramener la sainteté à l'intérieur de ta maison. Et c'est une misère fondamentale. C'est une misère qui incombe aux parents, évidemment. Évidemment, ça se fait 30 jours après la naissance, quand il s'agit d'un premier-né qui ne vient pas d'un père ou d'une mère qui sont reliés à la tribu de Lévi et des Kohen. C'est-à-dire que si vous êtes un enfant et votre père ou votre mère est Kohen ou Lévi, il n'y a pas de rachat du premier-né parce que votre statut en soi, c'est d'être Kohen ou Lévi. Mais lorsqu'il s'agit d'un premier-né, et on parle d'un premier-né qui ne vient pas après une fausse couche, car s'il y a eu une fausse couche, on ne parle plus de Bechor. De la même façon, s'il s'agit de Césarienne, on ne parlera pas non plus d'un premier-né Alpi à Al-Kha, puisque ce sera un premier-né, bien évidemment, mais il n'a pas été le premier qui a ouvert la matrice de la mère. Donc, lorsqu'on a ce cas de premier-né, incombe aux parents la responsabilité de le racheter pour, comme je l'ai dit, ramener la sainteté à l'intérieur de la maison d'Israël. Lorsque les parents ne l'ont pas fait, parce qu'ils ne le savaient pas, parce qu'ils ne l'ont pas pensé, ou ainsi de suite, à partir de la majorité de l'enfant, c'est à lui qu'incombe de se racheter pour tout simplement, là où il est, ramener la Kedusha avec lui. C'est une mitva extraordinaire qui permet de ramener le trait d'union entre la Kedosh Baruch Hu et chaque famille d'Israël.